Le dernier, d'ailleurs, qui peut aussi remercier Patrick Berch, parce que Patrick Berch l'aimait beaucoup, il s'agit de Philippe Charlier, qui en tant qu'à la fois médecin, mais également anthropologue, et qui actuellement dirige le musée du Quai Branly, étant professeur de médecine légale, a une vision bien particulière et qu'il va nous communiquer, qui conclura, si vous voulez bien, cette première partie. Ensuite, vous pourrez aller manger dans les différents restaurants autour de la faculté, et nous reprendrons à 14 heures, si vous voulez bien. Et donc, je donne la parole à Philippe. J'espère que tu vas bien, Philippe. Il a été malade. Je l'ai appris récemment. Et donc, je le remercie d'avoir tenu, malgré tout, à être présent parmi nous. Tu as la parole, Philippe. Merci beaucoup. Je vais essayer de vous présenter, en effet, comme vous l'avez dit, monsieur, une vision à la fois anthropologique, mais également médicale, et un tout petit peu religieuse, autour de la pandémie de Covid. Et cette réflexion s'est développée de numéro en numéro, et également un tout petit peu de l'intérieur. J'étais malade, mais ce n'était pas la Covid, mais j'ai pu assister à pas mal de choses qui étaient en rapport avec cette pandémie de l'intérieur, directement de l'hôpital, et également en prêtant main forte, lorsque j'étais encore un saint, sur les anciens endroits où j'exerçais comme médecin. Cette réflexion, elle s'est développée, et elle a pris pour point de départ cette image. Une image extrêmement forte, que j'ai vue sur Twitter, et qui a ensuite été diffusée par de nombreux médias. Elle est arrivée, cette image, le 8 avril 2021. C'est une image qui vient du Brésil, des infirmières qui, puisque des patients étaient en train de mourir, seuls, sur leur lit d'hôpital, sans infirmiers, sans médecins, sans famille, et bien pour ne pas que ce patient se sente, entre guillemets, seul, il remplissait avec de l'eau chaude des gants, deux gants, qu'il noyait, et qu'il mettait autour de la main de ces patients, pour ne pas qu'ils aient l'impression de mourir seuls. Ils appelaient ça la main de Dieu, the hand of God. Cette image, elle a fait le tour de la Terre, et je me suis dit que c'était un point de départ, à la fois d'une réflexion qui était éthique, bien entendu, c'est ce qui nous réunit tous aujourd'hui, quelle que soit notre sous-spécialité, et puis également une réflexion de nature anthropologique. Et cette réflexion, vous m'avez offert, monsieur, la possibilité de la développer grâce à un très beau moyen, qui est celui de la revue Ethics, Medicine and Public Health, dont vous m'avez donné la direction aux côtés de Combe-Bomier il y a bientôt un an. Et donc, de numéro en numéro, grâce aux publications fournies par les auteurs, nous essayons de développer un tout petit peu cette vision à la fois d'éthique et d'anthropologie. C'est un peu cette vision globale que je vais vous donner, non pas article après article, mais point de vue après point de vue, une vision un peu caléidoscopique. La première, ce sont des problématiques éthiques qui sont survenues en France et qui commencent d'abord par un risque psychologique et anthropologique du confinement. Le fait de se retrouver bloqué chez soi n'est pas quelque chose de classique pour un homo sapiens qui, par définition, est un animal sensible et qui vit avant toute chose de la communication. Certes, nous avons des expédiens, ces expédiens, c'est les réseaux sociaux, ce sont le téléphone, ce sont les e-mails, c'est Zoom. Nous avons une application et un exemple en ce moment. Mais malgré tout, pour les personnes qui sont en situation de dépendance, qui sont des populations vulnérables, eh bien, ils ne vivaient pas. Ils survivaient plutôt à cette période de confinement, et en l'occurrence, à ces confinements répétés les uns après les autres. La situation était pire pour ceux qui étaient en situation d'addiction, centrée sur l'alcool ou les drogues, avec une augmentation des prises, qui s'est liée à une situation de stress, et également à des difficultés d'approvisionnement. Je peux vous dire que la période a été particulièrement difficile pour les dealers. Également, une aggravation de l'angoisse, des dangers pour ceux qui étaient atteints de maladies psychiatriques, dépressives et suicidaires. Mais je voudrais insister surtout sur l'entourage de ces personnes, qui ont vécu de façon démultipliée et surajoutée cette période de confinement, avec malheureusement une surmortalité qui n'était pas le fait de la Covid elle-même, mais qui était le fait de conduite à risque, de violence intrafamiliale. Un autre exemple aussi, parce qu'on a parlé de la mort, avec cette main de Dieu qui accompagnait les mourants, les périodes d'agonie, et dont je serais assez curieux de savoir s'il y a eu également un usage dans les services français, et là j'attends des personnes qui assistent à cette journée une réponse ou aux autres intervenants. Le problème, c'est donc celui des funérailles. Le contexte du deuil, il s'ajoute évidemment à ce problème anthropologique de l'épidémie et de la pandémie. C'est un traumatisme supplémentaire. Les cadavres ont été considérés comme étant une souillure. C'est le terme qui a été vu et lu. Et pourquoi est-ce qu'ils étaient des souillures ? Parce qu'ils étaient potentiellement contaminants. Avec la Covid, il y a beaucoup de critiques qui ont émergé, mais on a découvert la Covid, son épidémiologie et sa biologie au sens strict du terme, au fur et à mesure. C'est vraiment une connaissance qui est venue sur le tas. Et donc les cadavres ont été et sont encore toujours considérés comme potentiellement contaminants. Ce qui faisait que les familles étaient dans l'empêchement d'assister et de pratiquer beaucoup de rituels funéraires pendant un très longtemps. Maintenant, évidemment, il y a eu beaucoup d'assouplissements, maintenant qu'on connaît mieux. Et donc saluer une dernière fois le défunt décédé, pratiquer la toilette mortuaire, etc. Tout ça était pendant un très longtemps impossible. Les enterrements également. Souvenez-vous, dans la première vague épidémique, les familles ne pouvaient pas assister au funérail de façon globale. Il y avait juste une dizaine ou une vingtaine de personnes maximum qui pouvaient y assister. Comment faire son deuil ? Comment honorer convenablement le défunt quand on est dans de telles conditions ? Et surtout également, comment accepter la mort ? On reparlera un tout petit peu à la fin de cette présentation de ce que j'ai appelé le syndrome d'Antigone. C'est une façon de comment honorer, comment procéder à ces funérailles quand on en est légalement empêchés. Certaines familles d'ailleurs ont pratiqué et commencent maintenant à le faire, des secondes funérailles pour honorer convenablement la mémoire du défunt parce que ça n'a pas été le cas lors du premier enterrement. On ne va pas exhumer le corps, mais on va faire une cérémonie en bonne et due forme à l'église ou dans d'autres centres religieux et ensuite sur le lieu même des funérailles, c'est-à-dire au pied du cadavre, au pied du mort. L'autre problème qui survient, c'est celui de la dignité humaine. On vient de parler de la dignité du cadavre, on vient de parler également de la psychologie, mais c'est bien plus qu'une psychologie, c'est une anthropologie de la mort dont il est question. Il y a également un traumatisme psychologique pour les soignants et nous avons écrit il y a quelques mois une lettre ouverte aux autorités sanitaires qui insistait véritablement sur ces problèmes. Notamment, la préservation du corps avait été interdite pendant un long temps et il y avait un isolement immédiat du cadavre qui avait été décidé. De telle sorte que c'était les soignants, médecins, infirmières, aides-soignants, qui pratiquaient un geste qui normalement n'est pas de leur ressort, c'est leur retrait de tout ce qui est stimulateur cardiaque. Et pour eux, qui n'étaient pas habitués à faire ce geste et qui parfois avaient l'impression, le mot qu'ils m'ont dit, c'est massacrer. Ils avaient l'impression de massacrer le cadavre, de massacrer leurs patients, parce qu'ils ne sont pas habitués à faire ce geste d'exérèse, qui est pourtant relativement simple, mais ce n'est pas dans leurs attributions, ce n'est pas leur façon de faire. Généralement, ce sont les garçons d'amphithéâtre ou le médecin légiste quand ils pratiquent une autopsie. Et donc, ça a été vécu comme quelque chose d'extrêmement traumatisant pour les soignants, mais également pour les familles, parce que c'était quelque chose qui était répété, qui était trop fréquent, systématique, et des excuses qui étaient transmises à la famille qui ne comprenaient pas. L'impossibilité donc également d'assister, de faire ces gestes funéraires de façon complète, c'est pour ça que nous appelions à un assouplissement qui de toute façon est venu au fur et à mesure de l'amélioration des connaissances, mais qui était traumatisant. Il faut bien comprendre que ce traumatisme, il n'est pas juste à ce moment-ci, mais il peut se révéler à de nombreuses semaines, mois ou années de retard. L'idée est simple, comment accepter le deuil, comment accepter la disparition, quand on n'a pas acté la visibilité du cadavre, quand on n'a pas vu une dernière fois le mort, quand on ne peut pas supplanter, surmonter cette frustration, quand on n'a pas pu dire au revoir ou quand on n'a pas pu obtenir le pardon, ou du moins l'exprimer auprès du défunt. Tout ça, ce sont des gestes, ce sont des moments qui sont autant importants sur le plan humain, sur le plan anthropologique, sur le plan également de l'anthropologie des religions. Beaucoup de familles, qu'elles soient de traditions chrétiennes, catholiques, protestantes, orthodoxes ou autres, ou d'autres religions, je pense d'Afrique subsaharienne, je pense à l'islam, je pense au judaïsme ou au bouddhisme, beaucoup de ces religions ont considéré et considèrent encore que, eh bien, il y a eu ce qu'on peut appeler une mauvaise mort. C'est un mauvais départ, soit pour une nouvelle vie, pour les religions qui considèrent ceci comme une possibilité, soit pour la paix des vivants ou encore pour la paix des morts. Donc, il y a vraiment une situation de déséquilibre pour laquelle il va falloir trouver des solutions. Alors, on parle vraiment ici d'une tempête de tensions éthiques avec des déterminants qui sont anthropologiques. Je vous l'ai dit au début de cette présentation, ce qui fait la caractérisation d'homo sap, c'est répété à l'envie par le paléo-anthropologue Yves Coppens, c'est le vivre ensemble. Eh bien, ceci a été totalement bouleversé, totalement mis entre parenthèses, depuis maintenant deux ans. Et puis, il y a eu également des tensions éthiques qui étaient vis-à-vis de l'acceptation de la vaccination, mais également de l'ambiguïté des soins thérapeutiques qui étaient proposés pour les patients, voire même en préventif. Juste un petit détail quand même sur ces tensions anthropologiques et religieuses autour des traitements, en l'occurrence préventifs, le vaccin Johnson & Johnson a été mis à l'index littéralement par une grande partie du clergé catholique nord-américain, tout simplement parce que lors du processus de développement de ce développement en laboratoire, pas la synthèse stéptosensue de ce virus, eh bien, les cellules de fœtus avortés avaient été utilisées. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles il y avait une opposition, un veto absolu vis-à-vis de l'utilisation de ceci. Je voudrais insister également sur d'autres tensions éthiques vis-à-vis de populations auxquelles on ne pense pas forcément. Ce sont les populations lointaines. Et là, je dois avouer, évidemment, un biais, travaillant, comme vous l'avez dit, au musée du Quai Branly-Jacques-Chirac, qui est l'endroit où le dialogue des cultures apparaît. En Asie, mais également, on va en reparler un tout petit peu après, dans les communautés autochtones, il y a eu énormément de mortalités anormales qui ont créé des désordres sur le plan anthropologique, sociétal et également politique. En Asie, d'abord, il y a eu une vague d'épidémies, ce qu'on a pu appeler est une épidémie de suicide qui venait de doubler la pandémie de COVID-19. Pourquoi ? Eh bien, il y a eu, comment dire, des causes différentes. Au Japon, il y a eu des personnalités extrêmement importantes du monde des médias, du monde de la musique, du monde, on va dire, de la populaire, qui se sont suicidés parce qu'ils ne supportaient pas cette vague de stress qui arrivait. Le Japon est une zone assez particulière sur le plan anthropologique vis-à-vis du suicide. Donc, il ne faut pas le voir comme un suicide stoïcien ou un suicide occidental. C'est vraiment, on va dire, une façon honorable de partir. C'est vraiment un contexte radicalement différent qui date de l'époque Edo et Menji vis-à-vis du Seppuku. Donc, parlons plutôt sur d'autres bases qui nous sont un tout petit peu plus proches sur le plan socioculturel. Par exemple, la Thaïlande et la Corée du Sud pour laquelle en Corée du Sud, beaucoup de femmes principalement de 20 à 30 ans se sont suicidées parce qu'elles étaient, pour elles, c'était un échappatoire à la violence domestique dont elles faisaient face. En Thaïlande, c'était un autre contexte cette fois-ci de suicide épidémique. C'était plutôt la crise socio-économique puisqu'il n'y avait quasiment plus de tourisme en Thaïlande. les frontières étaient fermées et beaucoup de banqueroutes, beaucoup de problèmes économiques, de commerces pour un pays dont une grande partie de l'activité est fondée sur le tourisme. Donc, l'aggravation de la pression domestique, des violences était un facteur extrêmement important, la pression économique aussi. Et puis, il y a eu dans un autre pays asiatique, l'Iran, il y a eu cette fois-ci une implication à nouveau du religieux dans la prise en charge thérapeutique et en l'occurrence pas thérapeutique, plutôt préventive avec les vaccins qui ont été refusés principalement sur une théorie soi-disant du complot mais qui est en fait une théorie politique qui est celle d'une tentative par l'ennemi américain de corruption au sens biologique du terme, j'entends par là une guerre biologique qui serait médiée par les vaccins et du coup qui a été empêchée d'utilité. Du coup, ils se sont rejetés sur d'autres types de vaccins russes ou cubains ou une tentative avortée de création d'un vaccin iranien qui, vraisemblablement, ne marche pas. Il y avait vraiment une tentative de… Les mots qu'on a vus étaient ceux d'une tentative de modification génétique voire même de modification de religion médiée par le vaccin. On tombe vraiment sur des schémas qui n'ont rien à voir avec la réalité biologique mais qui traduisent vraiment un sentiment de déviance et de défiance vis-à-vis des ennemis traditionnels. Vis-à-vis des populations autochtones, nous avons publié avec un collègue du Musée du Quai Branly Jacques Chirac, Leandro Grabison, un article destiné à alerter l'opinion internationale sur l'utilisation de la non-vaccination, donc le laisser-faire de la pandémie, pour se débarrasser de populations qui posent problème à certains leaders internationaux, notamment à Rair Bolsonaro au Brésil. Et il y a eu un empêchement des campagnes de vaccination, voire un envoi de médecins mais sans test préalable ou de personnels soignants dans ces populations qui du coup ont apporté l'épidémie ou la pandémie au lieu de la prévenir, de telle sorte qu'au Brésil, on a vraiment un exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire pour la préservation des peuples autochtones vis-à-vis de ces agents infectieux. Il y a eu un blocage vis-à-vis des vaccinations et des frontières qui ont été rendues totalement perméables de telle sorte que certaines actions premières, les Tsinghous par exemple, se sont fermées d'eux-mêmes, ils ont bloqué eux-mêmes tout passage pour éviter justement d'être touchés par cette pandémie. Malheureusement, il était déjà trop tard et la Covid-19 a fait des dégâts monstrueux mettant vraiment en fragilité la survie de certains peuples. Alors, une chose importante pour ces populations, je reviens juste un tout petit peu sur ces populations, c'est que les personnes âgées qui sont les plus âgées dans ce contexte de plus de 50 ans, ce contexte anthropologique, ce sont ceux qui sont les détenteurs de la civilisation, de la connaissance, du savoir et leur départ sous la forme d'une mort de nature épidémique empêchent la transmission du savoir et mettent également sur le plan anthropologique en danger la survie culturelle de ces populations. Donc, il s'agit vraiment là, on se pose la question d'un génocide déguisé par une non-assistance à population en danger. Alors, je voudrais non pas finir, mais préparer la fin de cette intervention avec ce syndrome d'Antigone dont on a parlé. Antigone, on peut prendre diverses versions, on peut prendre la version de Sophoque, on peut prendre la version de Cocteau que j'ai ici sous la main, on peut prendre celle d'Anouille également, enfin, il y en a beaucoup qui disent toujours la même chose, c'est que pour la paix des vivants, mais également pour le repos des morts, eh bien, on doit assurer les règles minimales d'honneur qui leur sont dues. C'est vraiment ce que crie Antigone pendant tout ce discours, jusqu'à finir par devenir elle-même un cadavre, auquel la légende ne dit pas si les honneurs funèbres lui seront rendus ou pas. Vous avez compris, Antigone est probablement mon personnage de la mythologie gréco-romaine préférée parce qu'elle dit tout de cette anthropologie du corps mort et c'est une personne qui est vraiment mise en tension et je pense qu'on gagnerait tous à relire une des versions d'Antigone, peut-être la première qui à mon sens est la plus belle parce que c'est ça qui nous guide dans le respect à ses patients, les morts sont toujours des patients et quelqu'un qui est en train de mourir est encore plus patient que les autres. la religion a son sens et on s'est posé la question au sein de la communauté chrétienne catholique de vers quel sein se tournait cette communauté et les résultats sont assez intéressants on a rendu nos résultats dans deux publications et je vais vous montrer vers quel sein se tournent les croyants. Alors on a Saint-Frita patronne des causes perdues en l'occurrence et qui a vraiment une grande grande majorité ce qui traduit probablement on va dire une sensation d'échec d'incompréhension de ne pas savoir quel véritable traitement est efficace l'origine exacte de cette maladie bref une sensation de flou et d'inconnu d'aveuglement c'est possible. Saint-Roch qui est ce sein d'origine montpellierenne et qui est invoqué dans la peste bien évidemment mais également dans beaucoup de maladies de nature Saint-Sébastien Saint-Antoine le Grand bon ils sont assez classiques Saint-Corona évidemment par analogie on va dire linguistique avec le coronavirus on a également Saint-Raoul et Saint-Didier et Saint-Riol pour lequel il y a une analogie cette fois-ci on va dire de nature auditive et puis on en a un qui est assez intéressant c'est Saint-Jean-Gabriel Père-Board qui est un martyr chrétien mort à Wuhan en Chine et qui a été invoqué par un des chrétiens catholiques avec lequel nous avons pu interagir juste ceci pour vous dire que la religion chrétienne a été particulière et catholique en l'occurrence a été particulièrement intéressante sur le plan anthropologique à étudier avec plusieurs processions et même l'archevêque de Paris à l'issue d'une messe réaliser une cérémonie de grand exorcisme destinée à lutter contre à la fois l'épidémie mais la pandémie mais également contre l'obscurantisme qui pour lui était l'œuvre du démon vis-à-vis d'une charge efficace contre la pandémie et vous voyez qu'à nouveau ici on a un discours on a des fragments d'un discours anthropologique si je peux dire qui rejoignent vraiment les tenants d'une anthropologie des religions ce qui rend cette crise mon prédécesseur parlait de certaines pandémies qui ont été peu étudiées je trouve que l'étude anthropologique de la pandémie de Covid-19 se révèle particulièrement intéressante et particulièrement utile parce que être intéressant sur le plan intellectuel c'est bien mais quand c'est utile et que ça peut modifier les comportements et les améliorer au bénéfice des patients et de la famille c'est encore mieux voilà je vous remercie merci Philippe comme d'habitude tu nous as captivés et tu nous as fait penser qu'il faut avoir une ouverture d'esprit dans la réflexion éthique et prendre en compte toutes les disciplines et les sciences religieuses existent aussi tu nous as appris aussi à vivre ensemble c'est en fait ce que tu nous as dit et je dirais même vivre avec les morts et nous devons peut-être éventuellement y réfléchir un peu plus dans la transmission comme tu le disais des cultures qui nous ont fondé je te souhaite un bon appétit car nous maintenant nous allons au restaurant à bientôt à bientôt